La période des fêtes est déjà lancée. On a les deux pieds dans le mois de décembre. Il ne reste pas beaucoup de temps quand même avant de Noël. C'est toujours un peu stressant. Et c'est certain, quand on parle de Noël, on parle de faire de bons plats pour gâter notre famille. On est longtemps à cuisiner, donc ce qui amène à être longtemps statique, debout. Et à un moment donné où on commence à sentir le bas du dos qui s'est tendu, qui est raide, évidemment le haut du dos aussi parce qu'on a été plus longtemps à la tête penchée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà s'aider dans le confort de notre cuisine? On a le cœur joyeux, on est en train de préparer nos choses, mais on ne veut surtout pas avoir mal dans le dos. On veut être en forme pour arriver au temps des fêtes. Alors, au niveau de la posture, c'est sûr qu'il y a de garder, même si on est concentré à tout ce qu'on a à faire, on veut garder quand même une certaine conscience de ne pas évidemment se tenir le dos puis d'être le bas du dos avaché, les épaules, le dos voûté. Donc, de quand même surveiller, il faut que ça devienne presque une deuxième nature où on va quand même garder une certaine tension. On n'est pas contracté, mais on garde quand même une bonne position, les épaules qui sont plus vers l'arrière, même si on a la tête penchée. Je n'ai pas le dos rond, mais j'ai quand même les épaules qui sont descendues, mes homoplates qui sont bien contractées, si je peux dire, mais bien collées contre mon dos. Donc, je ne vais pas avoir le dos voûté, mais je ramène mes homoplates en arrière, ce qui ne m'empêche pas de couper mes légumes et de faire ce que j'ai à faire. Pour ce qui est du bas du dos, la même chose, on ne veut pas laisser l'abdomen aller vers l'avant, mais on veut garder une certaine tension au niveau des abdomens et aussi les muscles fessiers avec une certaine tension qui soutient bien le dos. Mais il ne reste quand même que quand ça fait une heure, deux heures, trois heures qu'on est debout devant le comptoir, même si on bouge un peu, on fait un peu son triangle dans la cuisine vers le fourneau, mais c'est quand même relativement dû sur place. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir les panneaux en dessous du comptoir. Vous avez probablement un panneau qui peut s'ouvrir, des armoires sous le comptoir sur lequel vous faites votre travail, et de mettre un pied. Donc, on a un pied qui se surélève et après quelques minutes, on descend le pied et on place le deuxième. Donc, ce mouvement-là va quand même créer dans votre bas de dos un certain mouvement qui n'est pas excessif, mais qui va enlever de la fatigue au niveau de la région lombaire. Il faut comprendre que lorsqu'on est longtemps debout, bien évidemment, il faut que vos muscles sont toujours sous tension pour ne pas que vous vous écrouliez par terre. Et c'est cette fatigue musculaire qui finit par s'accumuler. Et lorsque le muscle est fatigué, ensuite, il ne fait plus son travail de soutien et c'est le dos qui écope du stress comme tel. C'est sûr que plus vous faites un bon programme d'entraînement, autre que les petits exercices que je vous suggère ici et là, dans vos minutes actives, bien quand on a un programme plus musculaire, plus complet, bien c'est certain qu'à ce moment-là, votre barrière de protection est plus forte avant que ce soit votre dos qui écope de cette fatigue-là. Donc, en ouvrant les panneaux sous le comptoir de travail, on alterne la hauteur des pieds, ce qui fait que ça crée un léger mouvement et ça nous repositionne. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas s'enfarger dans nos placards qui sont ouverts. Il faut garder une vigilance, mais c'est un truc que je peux vous donner et qui fonctionne très, très bien. Alors, je vous laisse donc à la cuisson de vos différents mets que vous êtes en train de préparer. On sent déjà les odeurs. Cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo si vous n'êtes pas déjà inscrit à mon infolettre, mon courriel hebdomadaire dans lequel vous recevez d'autres trucs et conseils. Et je vous souhaite une période des fêtes qui s'en vient, donc dans un calme relatif, mais en bonne préparation physique. Alors, au plaisir de se retrouver lors de mon prochain conseil hebdomadaire. À bientôt!